Jacquesville, la cité, est bien tranquille. Dans ce campement de pêcheurs, jostant le centre-ville, une dame bien soucieuse. Depuis que la pêche s'interdite, vraiment, nos enfants sont à la maison. Moi, mes 7 ans précisément, les enfants n'ont pas pu aller à l'école. L'interdiction de la pêche assure les plans d'eau lagunaires dans les localités de Jacquesville et de Dabou. L'effet remonte au 6 juin 2013, des poissons retrouvés morts et qui auraient intoxiqué plusieurs consommateurs. J'ai acheté du poisson dans le marché de Dabou. Et quand je suis arrivée, j'ai préparé. À midi, on a mangé le poisson. Le soir, j'ai fait des crevettes avec avocat et on a mangé. Quand on a mangé le lendemain, c'était la diarrhée suivie de vomissements. Les enfants me disent qu'ils ont mal au ventre. L'appétit et moi, nous, on a été hospitalisés. Des deux, je ne sais pas au juste ce qui nous a intoxiqués. Une réalité constatée et confirmée par la tutelle. Plusieurs missions et des prélèvements qui ont attesté les soupçons. Présence de résidus nuisibles à la santé à Jacquesville et à Dabou. Nous avons arrêté la pêche parce que nous disons que les résidus contenus dans l'eau sont vraiment toxiques compte tenu de leurs effets mutagènes et cancérigènes. Conséquence donc des pêcheurs qui disent se tourner les pouces. Les choses sont très difficiles pour nous ici, puisqu'on ne sait pas comment il faut faire pour même s'occuper des petites familles. Donc c'est une sous-charge pour nous. Donc ça fait que tous les villageois, même les autres, sont voyageurs pour aller chaser tout ça. Mais nous, on reste ici, on est ici là. Bon, des fois, si on nous appelle, il y a un contrat quelque part, c'est là-bas qu'on va pour nous débrouiller. Mais malgré tout, ça ne va pas du tout, du tout. Interdiction de pêcher. Et pour ceux qui se croiraient malins, la police maritime veille. Les maritimes, ils viennent toujours. Voici les orbeaux même qu'on appelle ici là. Chaque jour, ils viennent contrôler sur l'eau. Donc ça fait que nous-mêmes, on n'est même pas comme on appelle là. Ça veut dire qu'on ne peut même pas avoir le courage pour aller à la pêche. Un tour au marché de Jacquesville. L'impact de l'interdiction de pêcher ici se fait ressentir. Entre clientes et commerçantes, c'est le dialogue de sourds. À Jacquesville, les poissons sont devenus chers. Depuis qu'ils ont emmené la pêche de la grune là, ça fait qu'il n'y a plus de poissons à Jacquesville. C'est la même chose que nous souhaitons. Plus de sept mois que dure la mesure d'interdiction de pêcher dans les zones de Jacquesville et de Dabou. Au ministère des Ressources animales et halieutiques, des mesures sont prises pour soulager les populations. Mais nous allons procéder par étapes. Il y a une zone concernée par l'intoxication, qu'on appelle l'épicentre. Mais au-delà de 6 kilomètres, nous allons autoriser que les pêches puissent se faire, puisque ces zones-là ne sont pas dangereuses. Un contrôle, mais aussi des moyens bientôt pour soutenir les pêcheurs. La communication est faite. Le gouvernement nous a donné l'autorisation d'aller. Nous attendons que les moyens soient mis à notre disposition. D'ici un mois, nous serons sur le terrain pour sensibiliser les parents, pour leur dire qu'il y a des équipes qui désormais seront là pour les assister. 1983, 1999, 2003 et 2005 et bien d'autres périodes, la nature a souvent fait sa part, mais pour cette fois, l'intervention humaine a causé d'énormes dégâts. Ici, cela s'est payé cher et tous ont maintenant une seule envie, reprendre les activités de pêche sur la lagune à Dabou et à Jacquesville.